Dans l'atelier d'Isabelle, se cache, bien protégée, Paysan, l'un des nombreux héros des fêtes de Gaillan. Voici Paysan, un des personnages de la roue de la fortune, qui va être pointé par la fortune. Quand le char tourne, les personnages tournent. Et puis la fortune désigne un personnage quand le cheval s'arrête. Chaque année, début juillet, Douai bascule dans une douce folie colorée. Les géants, monsieur et madame Gaillan, accompagnés de leurs enfants, défilent dans les rues. Un événement pour les Douaiens, mais aussi pour ceux qui travaillent dans l'ombre des géants. C'est les bras de Paysan. Je vais vous montrer les vieux bras. Les vieux bras datent des années 50. Isabelle redonne une nouvelle vie à son Paysan en le refaisant à l'identique. C'est un travail qui a été fait par des collègues en 1954, quand les gens ont été refaits, après-guerre. Et du coup, on voit, il y a des brins qui sont cassés, il y avait quelques brins piqués. J'essaye de bien travailler pour que dans 60 ans, j'ai un autre collègue qui repasse le travail pareil. Et puis qui dit, c'est bien fait. En attendant 2077, il faut tresser encore et encore des heures de travail, un savoir-faire au service d'une tradition. Plus on en fait, moins c'est dur parce que le geste se précise et on sait où mettre les doigts. C'est assez ferme, c'est quand même un bois qui est souple, mais c'est quand même du bois par rapport à un fil ou quelque chose. Donc il faut y mettre quand même de l'énergie. Dans quelques heures, Paysan aura pris un vrai coup de jeûne, prêt pour les fêtes de Gaillan, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...